bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de sandra une petite vidéo supplémentaire pour vous pourront ses congés et toujours nos sketchs que vous trouvez dans notre catalogue annuel allez on est parti alors j'ai repris une base de cartes standard donc 14 85 avec un pli à 10 et demi pour mes deux cartes que nous allons faire aujourd'hui ensemble alors j'aime toujours mater en blanc mais sur celle ci de côté ce que je vous propose c'est d'utiliser la partie que j'ai embossé la semaine dernière pour vous tout à l'heure pour moi mais ça c'est pas grave avec ce joli plioir à gaufrage je vais partir donc sur du 9 et demi hop là par 13 85 et je vais le coller dessus et on va faire ça comme ceci et on va tout simplement remettre ce que dans le sketch il fallait mettre un petit accessoire comme ceux ci beaucoup je pourrais ramener du rose ou du bleu allez on va laisser peut-être en blanc ça ressort un petit peu et de différentes tailles ça pourrait être sympa bien ça c'est nickel à regarder de façon à ce que ça soit encore plus joli on va passer comme ceux ci avec nos deux comme ça ça fera beaucoup plus joli pour cette carte bien entendu si vous le désirez vous pouvez rajouter des petites fleurs des brillants des sequins là je suis vraiment vraiment partie sur les déco exacte pour les petits tutos en fait de ces de ces projets donc à vous derrière de les accessoires riser en plus donc ruban petit cristaux du rhin pourquoi pas ou même comme il ya du blanc partir sur des perles ça fait très joli après ces suivants ce que vous vous avez à la maison et vous pouvez déjà partir sur cette base comme ceci voilà et on va coller ici notre projet et comme j'aime bien la ficelle en ce moment je suis à fond une petite chute qui traîne que j'ai pas utilisé on va la mettre là et on va refaire un petit nœud la ficelle c'est pas grand chose si vous n'en avez pas comme moi à celle de stamping up parce que vous n'avez peut-être pas commandé chez stamping up mais que vous avez des produits alternatifs sachez que pour cette ficelle vous pouvez également prendre celle qui est dans votre cuisine on se sert souvent en tout cas moi j'en ai toujours eu dans la cuisine chez mes parents et pas beaucoup j'en ai aussi puisque des fois pour mettre un bouquet garni autre il nous faut un petit print ficelle vous en trouvez dans tous les supermarchés donc vous pourrez en trouver facilement je coupe le surplus et vous pourrez vous adapter à ce projet si bien entendu vous voulez faire la même chose profiter des promotions en ce moment de stamping up et acheter le le papier qui vous correspond qui vous fait plaisir alors je vais prendre des petites bandes ici j'ai des petits à utiliser c'est parfait c'est pas gênant je vais en mettre deux trois ici regardez la hauteur de mon projet voilà mais on ne sont aussi efficace qu'un petit pic beaucoup et je le mets sur le côté histoire de varier un petit peu voilà à vous ensuite voilà d'ajouter des petits messages on n'est pas obligé de faire compliqué on peut faire simple et on a une jolie carte et le papier embossé ici fait son petit effet vous n'avez pas de papier design on met du papier on l'embausse et ça fait très joli celle ci c'est bon et celle ci je me suis dit qu'on pourrait ajouter des petits papiers à motifs vu les tailles je partirais bien sûr 3 cm par 6 peut-être allez je vais tester pour voir 6 ça mène là vu les dessins allez sur 7 et 4 3 4 par 7 je pense que ça peut être pas mal on va ajouter celui là je suis là parfait c'est la bonne taille 4 par 7 et le quai je vais prendre et le quai je vais prendre peut-être du gris du bleu du bleu du bleu du bleu je vais prendre celui là je vais rester sur les deux bleus 4 par 7 après bien entendu vous pouvez faire exactement les mêmes cartes avec tous les papiers design et en fait à chaque fois par rapport aux collections vous pouvez vraiment amener un petit plus supplémentaire dessus ce qui apportera bien entendu des fantaisies sur vos projets je voulais celui ci et lequel je vais prendre que j'ai pas utilisé j'ai pris celui là j'ai pas pris celui là et hop voilà et après le sketch on a celui là je vais partir sur comme ça pour amener un peu plus de variété celui là je vais le coller sur le bout ici je respecte le sketch quand même un petit peu mais j'ai toujours du mal à pas aller empiéter ailleurs hop lui je le mets comme ça celui là je vais le mettre dessus hop hop j'ai pas collé celui là je vais déjà mettre celui là celui là je vais mettre celui là un petit peu en dessous comme ça et celui là dessus ici parfait un petit peu de colle derrière beaucoup moi je vais rajouter un ruban c'est pas possible que je ne fasse pas et franchement là il faut rajouter je trouve des je trouve qu'il va falloir rajouter quelques petits brillants pour que ça fasse tout joli ça manque de peps amour un petit nœud et comme ça on rajoutera le petit sentiment qui ira là lui je le mets là il me plaît bien il s'accentre un petit peu sur le projet et pour le coup je vais ajouter deux trois petites perles qui pour moi sont nécessaires pour amener de la brillance donc les deux cartes d'aujourd'hui elles sont là vous pouvez rajouter des fleurs il vous reste à mettre le sentiment que vous voulez et surtout vous faire plaisir n'oubliez pas le code hôtesse n'oubliez pas vos coupons de réduction qui sont utilisables uniquement sur le mois d'août faudrait pas les perdre quand même 6 euros à chaque fois et bien entendu n'oubliez pas la promotion sur les papiers design 15% de réduction vous pouvez toujours passer par ma boutique en ligne mais sachez que je regarde mes messages régulièrement et que vous pouvez également me contacter voilà on est passé le beau moment prenez soin de vous et à très vite